Rue Jantalon-Est, au cœur du quartier italien de Montréal, le Reggio Bar, un café-billard d'apparence inoffensive, servait de quartier général à l'organisation Violi. Au fond de l'établissement, une porte donnait accès à un petit bureau situé derrière un autre commerce utilisé comme façade par la mafia, la Gelateria Violi. Pendant plus de quatre ans, un micro de la police dissimulé dans ce bureau captait toutes les conversations de Violi avec ses principaux lieutenants. Michel Coutonnet a fait appel un jour au propriétaire du Reggio Bar pour faire tabasser un important. Il affirme que la police n'assurait pas sa sécurité malgré les faveurs qu'il faisait à certains policiers. Je vais te dire la vérité, tu t'es évité, il y a un autre vérité. Je le jure. Qu'est-ce que Dieu t'en est là maintenant? Michel Coutonnet. Ça a été duré trop longtemps à faire là. Toutes les couilles, j'avais un policier à bier là, poi les détectives là, les autres là, en uniforme, qui venait d'acheter moi pour avoir la bière. Ma, Michel, la nuit moi je t'accouché, tu sais là. Michel, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit à ma femme, qui m'appelle là? Et la police, bon là, il est ici, Michel, j'ai besoin de 4-5 bouteilles de bière. Quoi? J'ai dit, c'est toi, il est ici, tu vas voir la bière. Bah oui, j'en veux là, parce que j'ai deux filles à aller voir la soirée. Moi pour rien, je suis persuadé qu'aujourd'hui, devant la caméra, vous aimeriez ça avec un police un peu. C'est pas la police pendue qui vous a dit ça, monsieur. Non, non, avant ça, là, que je te dis, là, avant ça, j'avais une police qui est venu chez moi, là, qui m'a demandé ça. Son nom, police. Et après, hein? Son nom. Son nom. À lui, là, il est un grand, grand, grand signe. Son nom, son nom. Ah, son nom, je le sais pas. Ah bon, bon. C'est quelqu'un qui va vous réveiller, c'est le gars qui est allé vous réveiller la nuit pour avoir des bières, pour avoir de la bière, que vous voyez à plusieurs reprises, et je vous demande d'un coup son nom. Ben, son nom, moi, je l'ai pas demandé. Je l'ai pas demandé. C'est quelqu'un qui allait vous réveiller la nuit, qui allait vous réveiller la nuit pour avoir des bières à plusieurs reprises, que vous vous le viez, que vous lui en donniez, qui allait même vous donner des conseils d'aller voir des gens pour le faire contre les bras, quelqu'un auquel vous aviez assez confiance, pour dire, eh bien, je suis mal pris, j'ai des gens qui... le métouillot qui m'achalent. Et je vous demande son nom après que vous lâchez son... que vous dites ça. C'est que c'est son nom. Ben, son nom, je te le dis, c'est un grand, c'est un grand. Ouais, ouais. Son nom, monsieur. Ben, je le sais pas. Je l'ai pas, son nom. Je te le dis. Je te le dis, là, que le nom, je l'ai pas. À part ça, là, tu sais, qu'est-ce qu'elle m'a fait, là? Parce que je voulais plus vous donner de la bière. Et j'avais mon chambre parqué, là, l'an de demain matin. Etiquette, à vous. Faites 12 piastres et demi, à vous. Parce que j'ai pas voulu... Parce que j'ai pas voulu donner de la bière. Monsieur Coutané, je vais vous dire franchement ce que je pense. Je pense que vous êtes un fié-fié menteur. Non. C'est dire qu'avant Paul Ovioli, le véritable parrain, c'était Vincent Cotrony. Monsieur Coutané, vous reviendrez devant cette commission et ordre de vous donner de comparer devant cette commission le 5 décembre 1975 à 10h. Merci. Est-ce que vous êtes au courant si la... Monsieur Violli est censé se présenter le 4 décembre à Toronto? Vous savez... Je me permets de vous dire que j'ai suffisamment des affaires de Monsieur Coutané. Monsieur Parelvin, ne posez pas de telles questions. Les commissaires auraient voulu apprendre de la bouche même de Vincent Cotrony les détails de ces changements à la direction de la mafia. Mais jusqu'ici, une habile guérilla judiciaire menée par l'avocat de Cotrony, maître Jean-Paul Sainte-Marie, le protégera contre les questions de la commission. À deux reprises, il sera convoqué par la SECO. Chaque fois, il évitera de témoigner. Une décision du juge Brossard de la Cour d'appel du Québec lui permettra de rester quoi tant que la Cour suprême n'aura pas statué sur la constitutionnalité de la commission d'enquête?